Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous expliquer comment naissent les étoiles. Alors pour commencer, tout commence dans une nébuleuse, un nuage de gaz, principalement de l'hydrogène, et de poussière. Ces nuages peuvent s'étendre sur plusieurs années-lumière. Si une région de la nébuleuse devient suffisamment dense, elle peut commencer à s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. Cela peut être déclenché par un nombre de chocs provenant d'une explosion de supernova, ou par la collision avec un autre nuage de gaz. Au fur et à mesure que le nuage s'effondre, il commence à se fragmenter en plusieurs noyaux, plus petits. Chaque noyau devient plus en plus dense et plus en plus chaud, formant ce qu'on appelle une proto-étoile. La proto-étoile continue de s'effondrer et de chauffer jusqu'à ce que la température et la pression en son centre soient suffisantes pour déclencher la fusion nucléaire. Dans cette réaction, des atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, libérant une énorme quantité d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. La pression de radiation produite par la fusion nucléaire contrebalance la gravité qui tend à faire s'effondrer l'étoile sur elle-même. Une fois cet équilibre atteint, une nouvelle étoile est née et entre dans la phase principale de la vie, appelée la séquence principale. Sous-titrage Société Radio-Canada